impressionné. Très bien, merci beaucoup en tout cas. J'entends tellement parler de ce groupe extrêmement dynamique, je suis impressionné d'ailleurs de vous voir là, aussi nombreux pour ces séances de catescence, je sais avec un prêtre particulièrement doté pour cet exercice, et très très heureux de pouvoir participer une fois et de vous voir dévisu, et puis peut-être de vous parler un peu d'un sujet. Alors ce soir, j'ai un peu la crève, donc je vais essayer de parler assez fort pour que ceux qui sont au fond m'entendent, mais comme je vois que vous êtes attentifs, il n'y aura pas trop de risques. Voilà, je voulais vous parler en effet de la rencontre personnelle avec le Christ et de la vie de prière, les deux sont liés évidemment. Je partirai d'une phrase qui m'a toujours beaucoup touché, qui est du pape Benoît XVI, dans sa première encyclique, son encyclique qu'on pourrait dire encyclique programme, car vous savez que tous les papes, quand ils deviennent papes, écrivent une première encyclique qui est toujours un peu le programme de leur pontificat. Et c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, parce qu'elle est vraiment, je dirais, le fil conducteur, pourrait-on dire, du pontificat de Benoît XVI. Elle est dans les premières lignes de l'encyclique Deus Caritas Est, c'est pas du basque, je viens du pays basque, mais c'est du latin, qui veut dire Dieu est amour, Dieu est charité, Dieu est amour. Donc au premier numéro, le pape dit ceci, et c'est très important parce que ça nous établit tout de suite dans ce que c'est qu'être chrétien et comment l'exercice de la vie chrétienne passe nécessairement par la prière. Le pape Benoît XVI dit ceci, à l'origine du fait d'être chrétien, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous conseillez comme chrétien, mais très heureux s'il y en a d'autres qui ne se considèrent pas encore comme chrétien. Pas encore, je dis. Bon. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique, ni une grande idée, mais il y a une rencontre avec un événement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. C'est une phrase qui est très connue, que le pape François lui-même, au début de son pontificat, a souvent répétée et qui dit exactement la posture dans laquelle le pape Benoît XVI s'est beaucoup interrogé sur le fait du christianisme, qu'est-ce que c'est que l'être chrétien, qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'on pourrait lire avec une grande pédagogie, qui est une pédagogie du questionnement pour apporter des réponses au fur et à mesure, et il dit ceci, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique. Le christianisme n'est pas d'abord une morale, même si malheureusement on en donne souvent la caricature. Autrefois c'était la morale de l'obligation, le permis est l'interdit et le défendu, et aujourd'hui c'est la moraline qu'on connaît. L'autre, l'altérité, la différence, le respect des différences, très bien. A l'origine du fait chrétien, il n'y a pas une décision éthique. Nous ne sommes pas d'abord, on ne fait pas un acte militant quand on devient chrétien. Il n'y a pas non plus une grande idée. Le christianisme n'est pas d'abord une doctrine, ce n'est pas d'abord dans le domaine des idées que ça se passe, mais il y a une rencontre, avec un événement. Vous voyez, ce n'est pas seulement avec une personne, mais avec un événement. Ça veut dire que cette personne, qui est Jésus-Christ bien entendu, c'est-à-dire Dieu fait homme, eh bien cette personne, elle intervient dans notre histoire. Le chrétien, c'est celui qui croit que Dieu n'est pas un Dieu lointain, qui serait réduit à être une idée, complètement étranger à ce que nous vivons dans le concret de notre existence, mais c'est un Dieu qui est proche et qui, pour le prouver, s'est fait proche, à travers le mystère de l'incarnation, on peut dire que Dieu est venu à la rencontre de l'homme. Dans son histoire, dans l'histoire universelle sans doute, telle que la parole de Dieu, à travers la Bible, nous en rend compte, mais dans mon histoire personnelle, dans ton histoire, Dieu est intervenu. Dieu, à plusieurs moments, a fait signe. Dieu est venu à ta rencontre. Quelquefois, on est sourd à ces interventions de Dieu dans notre histoire. On n'est pas toujours capable de discerner comment Dieu intervient dans notre histoire. Mais il est venu nous rencontrer dans notre histoire. C'est pour ça que je trouve que cette parole est très forte. Il dit une rencontre avec un événement, qui fait référence en effet à l'histoire. Une personne qui donne à la vie un nouvel horizon, qui excède largement les capacités de la nature humaine et son orientation décisive. Moi, je peux dire que le fait que j'ai rencontré le Christ dans ma vie, même si ma foi a d'abord été héritée, parce que je l'ai reçue, de ma famille, de mes parents. Je suis né dans une famille pratiquante, chrétienne, on est à la messe tous les dimanches. Depuis j'ai tout petit, je crois que je n'ai pas manqué la messe de toute mon adolescence. Peut-être que j'ai eu la grippe qui m'a empêché d'y aller, mais en tout cas, j'y suis toujours allé. Mais il y a un moment précis dans mon histoire où je suis passé d'une foi héritée à une foi personnelle. Je raconte ça souvent, surtout aux enfants de la confirmation quand je les rencontre. Et je leur sors même un petit papier dans lequel j'ai écrit ça quand j'avais 12 ans, parce que cette rencontre, je l'ai faite quand j'avais 12 ans. Alors sans doute qu'il y a un moment de mon adolescence où j'ai pensé à autre chose et mon histoire n'a plus été trop éclairée par cette présence de Dieu dans ma vie, même si j'étais toujours fidèle. Je discoute et donc j'allais à la messe tous les dimanches et c'était normal. Ça faisait partie de mon programme et même je voulais être un témoin, au moins au niveau du discours, auprès de mes scouts. Mais peut-être que cette rencontre personnelle que j'avais faite quand j'avais 12 ans, elle s'était un peu estompée et je l'ai retrouvée après pour voir finalement. Cette rencontre, elle a changé ma vie. Elle m'a donné un nouvel horizon. J'étais rentré en médecine pour être médecin. J'avais même dans la tête que je me marierais et que j'aurais des enfants. Et puis cette rencontre a été tellement décisive à un moment précis de mes études qu'à ce moment-là, ça m'a ouvert d'autres horizons et ça a donné une orientation décisive à toute ma vie. Je dirais que c'est une question que tout chrétien doit se poser s'il se dit vraiment chrétien. Il doit se dire, est-ce que j'ai fait la rencontre avec le Christ ? Quels sont les événements de mon histoire qui me montrent que j'ai fait une rencontre avec le Christ ? Et est-ce que cette rencontre a changé ma vie ? Est-ce que cette rencontre a eu un impact sur l'orientation de mon existence, mes études, mon mariage, ma vocation à la vie consacrée ou à la vie sacerdotale, mon engagement dans la société, dans la famille, qu'importe. Mais quelle orientation décisive cette rencontre avec le Christ a eu comme un pacte dans ma vie ? Je dirais d'abord premièrement que ce qui est à l'origine de cette rencontre de Dieu dans mon histoire, c'est une attention à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui éclaire mon histoire. C'est souvent par la parole de Dieu que Dieu intervient dans ma vie et qu'il se manifeste dans mon existence. Ça, c'est une première expérience qui est fondamentale si on veut vraiment approfondir cette rencontre personnelle avec le Christ. Prendre la Bible, la scruter, c'est-à-dire se dire, ben oui, ce texte, il a été écrit à plusieurs époques depuis plus de 2000 ans, 3800 ans, on va dire, depuis Moïse. Il a été écrit par des hommes qui étaient à différentes époques, mais aussi avec une psychologie, une culture différente. Pourtant, il y a une unité dans l'Écriture, même si littérairement, il n'y a aucune unité. C'est même un bric-à-brac qui faisait qu'un saint Augustin, au départ, était rebuté par l'Écriture sainte. Parce que se disait quand il avait, lui qui était un raiteur, qui avait appris la rhétorique d'un Cicéron, par exemple, il trouvait que c'était un langage, voilà, abscon, frustre, abrupt. Et c'est saint Ambroise qui lui a fait découvrir le sens spirituel de l'Écriture et qui lui a montré que Dieu lui parlait à travers tout ça. Parce que le seul auteur de l'Écriture, à travers tous les auteurs humains, quelle que soit la diversité, et c'est une chose dont on peut s'accorder assez facilement, c'est Dieu. Il y a une unité dans l'Écriture sainte. Il y a une unité d'auteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a parlé à travers l'histoire d'un peuple. Et cette histoire de ce peuple, c'est mon histoire. Quand je lis l'histoire d'Abraham, quand je lis l'histoire de Moïse, si je la lis avec attention, avec un minimum d'ouverture de cœur, que je n'appellerais même pas la foi, mais si j'ai la foi, c'est encore mieux. Eh bien, si je le dis en disant « Seigneur, tu me parles là, tu me dis quelque chose, tu ne me dis pas seulement quelque chose pour me dire comment tu es intervenu dans l'histoire d'un peuple et que tu as été le fil conducteur aussi de toute cette histoire qui a abouti à Jésus-Christ, dont on parle en ce moment », eh bien, c'est mon histoire à moi aussi. Et c'est fou que quand on scrute un peu l'Écriture sainte, on voit comment le Seigneur éclaire mon histoire et me montre comment il vient ma rencontre et comment il intervient dans ma vie. Cette rencontre avec le Christ, elle est appelée aussi à s'approfondir et elle s'approfondit précisément à travers la prière. La prière, c'est l'exercice de la vie théologale. La vie théologale, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et par la prière, j'exerce cette vie théologale. La foi comme une relation personnelle avec le Christ. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est souvent répétée par Benoît XVI aussi. La foi, ce n'est pas seulement une connaissance. Ce n'est même pas d'abord une connaissance. Celui qui a la foi, il l'a reçu comme un don au jour de son baptême. Et il n'a pas commencé à connaître, au sens intellectuel du terme, ce Dieu qui est entré dans sa vie au jour de son baptême. C'est à travers des gestes, à travers des rites, c'est à travers des aspects très sensibles, parfois très affectifs, ce qu'on appellera la piété populaire, que petit à petit, la foi est entrée en lui. Et elle a eu besoin de se développer, de s'exprimer, de se formuler. Et devenue une connaissance que nous exprimons en partie dans le credo. Et je crois que vous avez, à travers la catéchèse ici, le catéchisme de l'Église catholique approfondi cette connaissance. Mais ce n'est pas d'abord une connaissance. C'est d'abord une relation personnelle avec quelqu'un, qui se révèle, qui se dévoile, et donc qui prend les moyens aussi de la connaissance pour se révéler et se manifester à moi, parce qu'il m'a fait intelligent. Il m'a fait doter d'une intelligence et donc c'est de cette manière-là que je vais approfondir cette relation personnelle avec lui. Mais c'est dans la prière, la foi comme relation personnelle avec le Christ, l'espérance qui exprime ce désir de Dieu qui comble parfaitement le désir de l'homme, et en particulier à travers la vie éternelle. Saint Augustin dit que la prière, c'est l'expression du désir devant Dieu. L'expression du désir devant Dieu. Et puis, la charité, c'est-à-dire cette relation personnelle d'amitié, d'union avec le Christ. Ça s'approfondit dans la prière, dont on va parler davantage aujourd'hui. Et puis, elle s'accomplit pleinement dans, j'allais dire le lieu, je ne sais pas forcément le mot qui convient, mais celui qui passe par la tête en ce moment. C'est à travers l'Eucharistie que cette relation d'amitié avec le Christ, qui a commencé dans la parole de Dieu, qui s'approfondit dans la prière et qui aboutit à cette union intime avec le Christ qu'est l'Eucharistie. Il n'y a pas d'union plus forte, plus intense de l'homme avec Dieu, en Jésus-Christ, que l'Eucharistie. Vous connaissez le discours du pain de vie de saint Jean, au chapitre 6, qui nous dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui ». Comment dire mieux ? Cette union entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le Christ. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand je communis à l'Eucharistie, je communis pas seulement à la personne du Christ ressuscité, je communis aussi à son sacrifice, à son offrande d'amour, pour devenir moi-même un être donné, livré, par amour de mes frères, pour les autres. Eh bien, j'ai besoin d'entretenir, d'approfondir cette communion à travers ce qu'on appelle l'action de grâce, l'adoration, ce temps de cœur à cœur avec Dieu, où je vis dans ce demeuré. Vous avez un chapitre que nous lisons actuellement dans la liturgie, qui est le chapitre 15 de saint Jean, où saint Jean nous dit, où Jésus nous dit « Je suis la vigne et vous êtes les serments, celui qui demeure en moi, etc. » porte beaucoup de fruits. Eh bien, il insiste beaucoup sur ce verbe « demeurer », « demeurer en moi, comme moi je demeure en vous ». Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, eh bien vous pouvez demander tout ce que vous voulez, Dieu vous l'accordera, parce que vous ne ferez qu'un avec moi ». Et le Père exauce toujours les demandes de son Fils. Alors, si vous voulez, je vais essayer de... parce que je sens que le temps m'est compté et je ne fais pas gaffe. Voilà. Je voudrais vous parler d'abord de la prière de Jésus. Avant de vous dire rapidement comment on peut définir la prière comme fréquentation habituelle de Dieu et en particulier du Christ, avant de vous dire peut-être de manière plus pratique, c'est là-dessus que je terminerai, les obstacles à la prière. Pas seulement les moyens qui nous aident à la prière, mais les obstacles dans lesquels certainement vous vous retrouverez. Et je voudrais vous parler de la prière de Jésus. Parce que la prière de Jésus, elle est exemplaire. Quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus prie. C'est-à-dire qu'il fait participer son humanité à cette relation éternelle qu'il a de toute éternité avec le Père en tant qu'il est le Fils de Dieu. Mais il a pris une humanité. Et il a fait rentrer cette humanité dans cette relation personnelle avec le Père. Et donc, cette relation, elle s'exprime d'abord à travers la prière. On voit dans l'Évangile Jésus prier. Et on voit que sa prière est toujours d'abord la source de sa mission. Important, ça, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Mais la prière comme exercice de relation d'amitié avec Dieu est la source même de notre agir de chrétien. Est la source même de notre mission de chrétien dans le monde. Vous voyez ? Et de la mission à laquelle nous sommes tous appelés. À travers nos devoirs d'État, sans doute, à travers nos états de vie et à travers la mission fondamentale de l'Église qui est d'annoncer l'Évangile à toute la création selon le mandat missionnaire du Christ à la fin de l'Évangile que vous connaissez. Quand Jésus réunit ses disciples au jour de l'ascension, il leur dit « Allez proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Au sens de « Celui qui refusera de croire, quand bien même l'Évangile lui aurait été évidemment annoncé. » Vous voyez ? C'est quand même très fort. Il y a un enjeu terrible pour nous quand Jésus nous envoie de cette mission. Quelle est la source de notre mission, quelle qu'elle soit de notre action de chrétien, c'est la prière. Je me souviens de cette parole aussi de Benoît XVI dans une homélie pour la Pentecôte. Je crois que je l'ai écrite ici. Il dit « Pour que la Pentecôte se renouvelle, on va bientôt célébrer la Pentecôte, il faut que l'Église soit moins essoufflée par les activités et davantage adonnée à la prière. » Notez le mot « essoufflé » dans lequel il y a le mot « souffle ». Le souffle, c'est l'Esprit Saint. Esprit, spiritus, roi Yahvé, pneuma en grec, ça veut dire « esprit », le souffle. On a besoin de ce souffle pour pouvoir agir en chrétien. Et c'est dans la prière qu'on le trouve. Il faut que l'Église soit moins essoufflée par les activités et davantage adonnée à la prière. J'aime l'expression apostolique « Evangelii Gaudium », la joie de l'Évangile, dans le chapitre 5, qui est intitulé « Évangéliser avec esprit ». Et il dit « Sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes avec la parole ». Notez bien l'expression « rencontres priantes avec la parole ». Parce que la parole, c'est quelqu'un. C'est précisément Jésus-Christ, qui est le verbe « la parole fait chair ». De dialogue sincère avec le Seigneur, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés et la ferveur s'éteint. L'Église ne peut vivre sans le poumon de la prière. Et je me réjouis beaucoup, ajoute-t-il, que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les groupes de prière, d'intercession, de lecture priante de la parole, les adorations perpétuelles de l'Eucharistie. C'est le pape François qui nous dit ça en numéro 262 de cette exhortation apostolique. Voilà. Alors la prière de Jésus. Jésus prie, sa prière précède et accompagne tous les grands moments de son ministère public, à commencer par ces 40 jours qu'il a passés au désert. Vous vous souvenez, Jésus, après avoir été baptisé au Jourdain. C'est le commencement de son ministère public, de sa mission. Il a à peu près 30 ans. Il a passé une vie cachée où il a sûrement beaucoup prié aussi, tout en s'adonnant à beaucoup de tâches. Il avait même un travail. Il était charpentier, puisque son père putatif, Joseph, était charpentier et lui a pris ce métier de charpentier. Et il passe, alors qu'il brûle de sauver le monde, il commence par 40 jours dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 40 jours ? On sait qu'au bout de ces 40 jours, il est tenté par le diable. Et on sait par les évangélistes que s'il est conduit au désert par l'esprit, c'est pour être tenté par le diable. Il vient, en fait, réparer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, à travers la tentation originelle qui a plongé l'homme, précisément dans une situation de désert. Il vient réparer aussi le temps que le peuple hébreu, le peuple élu, le peuple choisi par Dieu, qui a été sauvé à main forte de l'esclavage d'Égypte à travers le passage de la mer rouge à pied sec. Eh bien, ils ont été tentés au désert. Et ces trois tentations, Jésus les reprend à son compte. Et lui, évidemment, il est victorieux de la tentation. Mais ce qui est important, c'est que pendant ces 40 jours, Jésus a prié. Jésus a médité la Sainte Écriture. Ce n'est pas encore l'Évangile, parce que c'est lui qui l'écrit. Il n'a pas écrit, d'ailleurs. C'est la Sainte Écriture. Il a médité, ruminé. Il a passé un temps d'intimité avec son Père au désert. Il n'y a rien d'autre que Dieu au désert. Vous voyez ? Et c'est ce qui a commencé et commandé tout son ministère public. Il y a aussi un passage qui m'a toujours beaucoup marqué. Vous le connaissez peut-être dans l'Évangile. C'est raconté par Saint Marc, d'abord, ensuite par Saint Luc. Mais au premier chapitre de son Évangile, Saint Marc raconte une journée type du ministère public de Jésus. Donc Jésus, c'est un jour de sabbat, entre à la synagogue. On lui donne le rouleau du livre. Il lit comme à son habitude. Mais il revenait à Nazareth, là. C'était à Céphaneum, en l'occurrence, donc c'est pas d'importance. Il lit le passage de l'Écriture. Bon, il le commande, sans doute, comme Arabie le fait. Et puis ensuite, l'après-midi, il guérit sa belle-mère. C'est pour ça que les esprits chagrins disent que si Pierre l'a renié, c'est parce que Jésus a guéri sa belle-mère. Et ensuite, après avoir guéri sa belle-mère pour être servi, le soir venu, on lui apporte quantité de malades. Parce qu'on sait que Jésus a un talon de thaumaturge. Il guérit quantité de malades. Et donc on lui apporte plein de malades sur des civières qui essaient de toucher son manteau, qui veulent être guéris. Et il est tellement plein de compassion pour ces malades et ces pauvres qu'il fait des gestes. Il touche. Il guérit. Il console les gens qui sont affligés. Il pardonne les péchés, etc. Bon. Et puis le soir venu, il va se reposer, peut-être à la belle étoile, avec sa petite cohorte de disciples qu'il accompagne toujours, les douze, un qu'il a déjà choisi. Et l'évangéliste nous dit au petit matin, bien avant le jour, il sortit et s'en alla dans un endroit désert. Et là, il priait. À tel point que quand Pierre se réveille, qui est encore Simon, Simon-Pierre, il ne voit pas Jésus. Jésus a faussé compagnie à sa petite troupe. Alors il s'inquiète. Il le cherche partout. Il le retrouve dans sa retraite, en train de prier. Et il lui dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là ? On te cherche depuis tout à l'heure. Tout le monde te cherche. Il y a plein de malades qui t'attendent. On a apporté pendant toute la nuit des malades pour venir se faire guérir par toi, par l'imposition de tes mains. Et Jésus a cette réponse qui est très surprenante. Il dit, allons plutôt dans les villages voisins pour annoncer l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Pour cela que je suis sorti. Sorti du village, sans doute, bien avant le jour, mais sorti du sein du Père, comme dira Luc dans sa version à lui, il dira, c'est pour cela que j'ai été envoyé par le Père. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Jésus est le coutumier de cette prière au petit matin et souvent de cette prière nocturne. Ça, c'est une expérience que je vous conseille, de prier la nuit. C'est facile. Vous avez une chapelle d'adoration perpétuelle à Sainte-Thérèse qui est ouverte jour et nuit. Je suis sûr que la nuit, il manque même d'ailleurs des créneaux qui ne sont pas occupés. Mais allez prier la nuit. Faites cette expérience. Surtout si vous doutez. Allez prier la nuit. Vous verrez comment le Seigneur vous rejoindra et se manifestera à vous. Dans ce moment privilégié, alors que tout est calme, que la plupart des gens dorment, même s'il y en a, hélas, qui font bien d'autres choses la nuit. Mais vous, vous serez là en présence du Seigneur. Eh bien, la prière de Jésus et cette prière nocturne et cette prière en particulier bien avant le jour est la source de son discernement. Vous remarquerez dans l'Évangile aussi, chapitre 6 de Saint Luc, verset 12, Jésus s'en va tout seul dans la montagne pour prier. Après avoir dit à ses disciples, chez saint Matthieu, fin de chapitre 9, prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Il s'en va prier dans la montagne et au petit matin, il appelait parmi les disciples ce qu'il voulait et il en choisit douze qu'il institua apôtre. Vous voyez, avant les grands événements, les grands moments du mystère public de Jésus, avant ses grandes décisions, avant ses grandes actions, il prie. Il se retrouve avec son père, source de son discernement, source de ses décisions. Jésus aussi un jour multiplie les pains. Les foules, nous dit saint Jean, veulent le prendre comme roi. Il demande à ses disciples de monter dans la barque et de le rejoindre, de le précéder sur l'autre rive. Pendant ce temps-là, il monte dans la montagne, il prie. C'est pendant la nuit. C'est pour ceux qui sont à l'enterre sainte, c'est magnifique. Quand il y a un beau clair de lune, on est sur le mont des Béatitudes, on voit le lac de Tibériane, on voit très bien ce qui s'y passe. Et il voit ses disciples qui rament à contre-courant, qui se fatiguent parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ça n'est que vers la quatrième veille de la nuit, il les laisse lutter contre les vagues, contre la tempête, contre le vent. Il les laisse lutter pendant une bonne partie de la nuit. Et c'est à la quatrième veille de la nuit, je ne sais pas s'ils dormaient à ce moment-là. Non, ils ne dormaient pas. Et que Jésus les rejoint en marchant sur les eaux, comme victorieux des forces du mal, déchaînés, dont le symbole, c'est flot déchaîné précisément. Et il arrive dans la barque pour venir à leur secours. La prière de Jésus sur la montagne est une prière de vigilance. Moi, je crois beaucoup que quand le Seigneur est exposé dans le Saint-Sacrement, on est sûr qu'il ne soit pas tout seul, comme quelqu'un qui soit là pour s'associer à sa prière, eh bien, c'est Jésus qui veille, qui veille sur nous, qui nous voit parfois aux prises avec les vagues et les flots, les forces contraires, les vents contraires, l'adversité. Mais il veille, il veille. Et ça nous est facile de le rejoindre et pour qu'il puisse se manifester dans notre vie. Dernier passage qui me semble très magnifique de cette prière de Jésus, c'est la transfiguration. Vous connaissez l'évangile de la transfiguration, tel qu'il nous est rapporté par saint Luc. Et il advint... Non, ce n'est pas celui-là, mais ce n'est pas grave, parce que j'essaie d'aller un peu plus vite, autrement je ne vais pas y arriver. Voilà. Or, il advint environ huit jours après ses paroles, qu'importe ce qui est dit précédemment, c'est le chapitre 9 de saint Luc, au verset 27, que prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. La montagne, dans la Bible, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a souvent prié sur la montagne. Et donc, de l'élévation de l'âme vers Dieu. Tout un symbole, mais on a besoin de symboles. On le voit aussi dans la liturgie. Il y a l'élévation. Normalement, l'autel, il n'est pas, même le sol, il est sur des degrés. Pour exprimer précisément, à alta, altar, ça veut dire hauteur, petite hauteur. C'est le symbole de la prière. L'autel, normalement, doit être un peu surélevé, de manière à exprimer cette prière, cette élévation de l'âme vers Dieu et cette rencontre particulière du peuple. Donc là, ici, c'est Jésus, pour l'humanité, avec Dieu. La montagne, ce n'est pas seulement le lieu de la rencontre intime avec Dieu et donc d'une prière contemplative sur laquelle on va dire un mot, mais c'est aussi le lieu du sacrifice, ce que l'on appelle le sacrifice de louanges, où l'âme s'offre à Dieu. Le lieu aussi de la communication de Dieu aux hommes. On le voit, par exemple, pour Moïse sur le mont Sinaï. Il va rencontrer Dieu sur la montagne. Il parlait avec lui comme avec un ami, dit le livre de l'Exode. Il parlait avec lui d'homme à homme, parce que Dieu s'est mis à son niveau, d'une certaine manière. Et il s'est mis à un autre niveau dans l'humanité du Christ, en particulier. Et il reçoit le message qu'il va transmettre aux hommes. C'est les fameuses tables de la loi. J'aime beaucoup cette expression quand Matthieu et Marc écrivent dans l'Évangile, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les prend, comme il prendra le pain et le vain, au soir de la dernière scène, pour en faire son corps et son sang, offert en sacrifice d'expiation pour les péchés du monde entier, tel que tout ça est rendu présent dans le saint sacrifice de la messe, dans le sacrifice eucharistique. Il prend Pierre, Jacques et Jean et d'une certaine manière, sur la montagne, il les associe à sa prière contemplative. « Ah, qu'il est bon d'être ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et Élie, qui étaient apparus en gloire avec Jésus. Et d'une certaine manière, il les prend pour les offrir au Père. C'est magnifique. Il offre Pierre, Jacques et Jean, comme il l'offrira à ses disciples, qui seront appelés à être prêtres pour offrir le sacrifice de Christ quand il aura institué l'eucharistie. » Ce qui est significatif, c'est que Jésus apparaît ici avec Moïse, qui voyait Dieu sur le mont Sinaï, qui voyait Dieu. Son visage en était tellement illuminé qu'il était obligé, quand il descendait pour rencontrer le peuple et transmettre les messages, de se mettre un voile devant le visage, tellement c'était impossible à supporter pour le peuple. Et avec Élie, où Dieu se manifestait sur le mont Horeb dans la brise légère. Vous vous rappelez de cette histoire. Horeb qui marche 40 jours et 40 nuits pour monter sur le mont Horeb, pour rencontrer Dieu. Il fuit la reine Jézabel qui veut le trucider parce qu'il a égorgé les prêtres de Baal pour ramener le peuple d'Israël à la vraie foi, au vrai Dieu. Et quand il arrive là-haut, exténué, il se met dans sa petite cahute, il y a un incendie, mais Dieu n'était pas dans l'incendie. Un ouragan, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Des coups de tonnerre avec des éclairs, mais Dieu n'était pas dans le tonnerre. Et tout d'un coup, une brise légère. À ce moment-là, Élie est sorti. Il s'est prosterné. Dieu venait à sa rencontre à travers cette brise légère. Lui, Élie, qui accomplit sa mission comme un débordement de sa prière de contemplation. Quand il se présente au roi Kab, où Dieu l'envoie pour annoncer une sécheresse, c'est-à-dire une punition, parce que le peuple s'est détourné de Dieu, donc il y aura une sécheresse comme punition. Et il est appelé à aller dire ça au roi Kab, vous imaginez. Eh bien, il dit, quand il se présente, il ne sort pas sa carte de visite en disant, voilà, j'ai fait telles études, je suis chef d'entreprise ici, je m'appelle un tel, mes parents s'appellent un tel. Non, il dit, dominus vivit in cuius conspectu sto. J'aime bien le dire en latin, parce que c'est plus parlant. Le Seigneur est vivant, en présence de qui je me tiens. C'est ça la prière. Prenez cette phrase pour vous-même. Quand vous allez vous présenter au Seigneur pour prier, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a rien à faire. Il faut être. C'est tout. Et je vais vous le dire tout à l'heure, quand on est là, on est rattrapé par un tas de choses. Sans doute, il faut revenir sans cesse à cette présence. Et c'est ça la prière contemplative. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant, en présence de qui je me tiens. Et à ce moment-là, il se tient, en effet, là, dans cette expérience de la brise légère, en présence de Dieu qui vient se manifester à lui avec beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, beaucoup de consolation. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, que fais-tu là, Elie ? Et à ce moment-là, Elie répond, je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth. Alors Dieu lui dit, va et retourne par le même chemin pour achever ta mission. La prière contemplative d'Elie comme source de sa mission. La prière pour nous comme source de la mission. Alors, venons-en à des choses plus pratiques. Comment d'abord définir un peu la prière ? La prière, c'est une fréquentation habituelle du Dieu vivant dans l'intime de son cœur. Vous connaissez sans doute la belle définition de la prière d'oraison de sainte Thérèse d'Avila. Elle dit, l'oraison, ou la prière contemplative, je peux l'appeler comme vous voulez, c'est un colloque intime, un dialogue, un colloque intime avec Jésus-Christ dont je me sais aimer. C'est ça qui est fondamental, vous voyez ? C'est un colloque intime avec Jésus-Christ dont je me sais aimer. Après, ça intéresse l'enfant Jésus. Elle dit, pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel, comme on jette une bouteille à la mer. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Saint Thomas d'Aquin, quand il définit la contemplation, il dit, c'est un simple regard porté sur la vérité, simple regard porté sur Dieu qui est vérité et qui comble mon cœur dans toutes ses attentes. Charles de Foucault, il dit, prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. La plus belle parabole en acte de la prière, telle que je suis en train de vous la définir avec ses grands maîtres de la vie spirituelle, c'est celle du paysan d'Ars. Vous connaissez cette histoire. Le curé d'Ars qui rentre dans son église à 10 heures du matin ou 9 heures du matin, je ne sais pas. Enfin, il était déjà dans l'église depuis longtemps, lui. Et puis, il voyait tous les matins un brave monsieur qui s'appelait M. Chaffanjon, qui avait posé sa faux contre le mur du fond de l'église et qui était assis là. Et puis, il regardait le tabernacle. Et le curé d'Ars s'approche, il dit, mais Père Chaffanjon, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne vois pas vos lèvres bouger. Donc, nous, on prie souvent en disant le chapelet. C'est très bien de dire le chapelet. C'est une prière qui nous conduit à une prière contemplative, mais c'est d'abord une prière vocale qui pourrait être un moulin à prière entre nous, assez vite. Non, lui, il était là. Et il répond dans le patois de la dombe, je l'aveuse et il m'aveuse. Je l'avise et il m'avise. C'est-à-dire, je le regarde et il me regarde. C'est magnifique. C'est ça la prière. Alors maintenant, je vais essayer de vous dire les obstacles que nous pouvons rencontrer dans la prière, ainsi définie, si je puis dire. Le premier obstacle, c'est la pression des urgences. On a tellement de choses à faire dans une vie d'étudiant, de jeune pro, avec toutes les activités que nous avons, les engagements même légitimes que nous avons, qu'on n'a pas le temps pour prier. C'est un peu ce qu'on se dit faut volontiers quand Jésus dit « la moisson est abondante, les urés sont peu nombreux, donc on n'a pas de temps à perdre ». On n'a pas de temps à perdre. On est occupé. Je voudrais juste vous relire rapidement l'évangile de Marthe et Marie, chapitre 10 de Saint-Luc. Écoutez bien parce que Saint-Luc, c'est un médecin, Saint-Paul l'appelle son cher médecin, c'est aussi un peintre, un artiste peintre. On lui a attribué une icône de la Vierge Marie. On a longtemps cru que l'icône Sallus Populi Romani, qui est la grande basilique Sainte-Marie-des-Anges à Rome, avait été écrite par Saint-Luc. Non, parce qu'en fait on a retrouvé quand même historiquement qu'elle était du IIIe siècle, celle qui se cache derrière celle qui est présente actuellement, qui serait plutôt du VIe. Mais il est tout à fait probable que cette icône ait été faite sur le modèle d'une icône qui a disparu et qui aurait été écrite par Saint-Luc. Lui qui a été très proche de la Vierge Marie, dans l'Évangile de l'enfance, les trois premiers chapitres de l'Évangile de Saint-Luc, il nous donne des événements qu'il ne peut connaître que par Marie, comme l'Annonciation, comme la Visitation, comme le recouvrant de Jésus au Temple, etc. Et donc, si vous regardez ce passage, si vous écoutez bien ce passage d'Évangile, ou si on le regarde comme, on le voit comme un tableau, très harmonieux. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. C'est magnifique. Jésus est au centre. Les deux femmes, qui sont sœurs, il ne faut pas oublier ça, elles sont sœurs. Comme dira Saint-Gerard le Grand quand il commentera ce passage d'Évangile, il dira deux sœurs sont nécessairement inséparables. C'est important pour nous, ça. Vous allez voir pourquoi. Donc, il y a une sœur qui le reçoit, c'est la maîtresse de maison, très active. On la retrouvera dans l'Évangile assez souvent comme ça, comme une femme, une maîtresse-femme, maîtresse de maison. Et puis, Marie, elle, elle est assise au pied du Seigneur et elle écoute sa parole. Tout d'un coup, le chaos va être introduit par Marthe dans ce tableau si harmonieux. Marthe, elle, était absorbée, absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule, dis-lui donc de m'aider ». Elle prend la place du centre. C'est plus Jésus qui est au centre, c'est elle. Elle commande à Jésus « Dis-lui donc de m'aider ». Elle veut détourner sa sœur de sa vocation qui est de s'asseoir au pied du Seigneur et d'écouter sa parole. On pourrait trouver ça injuste, mais vous allez voir que ce n'est pas injuste. Mais le Seigneur lui répondit avec beaucoup de gentillesse et de délicatesse en reprenant la place centrale. « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule même, en latin, c'est « Unum necessarium ». Une seule chose est nécessaire. Un seul plat aurait suffi. Plutôt que d'aller sans arrêt à la cuisine chercher tous les petits plats que tu as préparés, tu aurais passé plus de temps avec moi, ça peut vouloir dire ça. Mais c'est surtout « Unum necessarium », chez les spirituels, c'est la seule chose qui est nécessaire. Il le dit tout de suite après « C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne sera pas enlevée ». Merci pour Marthe, hein. Marthe qui se dévoue et qui se démène pour offrir un bon repas à Jésus, comme R.S. qui s'est démené toute la journée avec des petites mains pour nous offrir un bon repas. Et vous voyez, il est quand même là. Eh bien, ce n'est pas très sympa. On a l'impression que c'est dévalorisé, la vie active, car la tradition des pères de l'Église ont toujours compris que Marthe était la représentante de la vie active, vertueuse, apostolique, et qu'au contraire, Marie était le symbole de la vie contemplative. N'empêche que, quand vous allez visiter des carmélites et que vous allez visiter des bénédictines, vous voyez qu'elles ne sont pas tout le temps assises au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Parce qu'il faut faire la tambouille, il faut aussi faire pas mal de choses. Les sœurs de bouleurs, elles sont sur leur tracteur ou elles vont traire leur vache, etc. Ils ont peut-être des moyens maintenant plus sophistiqués, j'en sais rien. Mais bon, la vie contemplative, ça veut dire que l'orientation de la vie est davantage contemplative, mais il y a toujours un peu de vie active. La vie active, par exemple les fidèles laïcs qui sont adonnés à l'animation chrétienne des réalités temporelles, dans la famille, le travail, l'engagement culturel, politique, social, tout ce que vous voudrez, c'est votre vocation, c'est la vie active, mais elle doit avoir sa part de vie contemplative parce que Marthe et Marie sont deux sœurs, elles sont toujours ensemble. Qu'il y en ait une dans votre vie qui prenne un peu plus de place, c'est que vous êtes appelé à la vie contemplative, si c'est Marie. Si c'est Marthe, et c'est le commun, comme l'évêque que je suis, je suis appelé à la vie active, apostolique. Mais si je n'ai pas cette part de vie contemplative, eh bien, je ne saurais plus qui je sers, je ne saurais plus pour qui je vis. Or, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et pourquoi c'est la meilleure part ? Pas parce que la vie contemplative est meilleure pour vous aujourd'hui que la vie active, ça a l'air de dévaloriser Marthe. Non, parce que lorsque nous serons au ciel, il n'y aura plus que la contemplation. Le bonheur pour lequel le Seigneur nous a fait, c'est de le voir éternellement. Et nous serons parfaitement contentés dans toutes les aspirations de notre être et de notre cœur, que nous soyons dans le monde adonné à la vie active ou plutôt à la vie contemplative. Alors, il s'agit peut-être de goûter déjà la vie contemplative, sinon on risque d'être très dépaysé. Et on risque peut-être de rater notre éternité même. Autrefois, on disait, au grand temps de l'action catholique, on disait « mais mon travail est une prière, mon action est une prière ». Oui, à condition que mon action ait son âme de prière. C'est-à-dire que prière, il y est déjà. Je pense à Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II qui a eu une vie apostolique trépidante. Il a parcouru le monde entier, sans doute pas en tricycle, mais en avion. Mais il est allé à droite, à gauche. Il recevait tout le temps. Toujours quelqu'un à table. Il y avait toujours des gens qui venaient à sa messe. C'était fort. Et en même temps, c'était un mystique. Un mystique extraordinaire. Je pense souvent que les apôtres et les disciples, quand ils étaient avec Jésus qui priait, de temps en temps, il devait y avoir des paroles spontanées qui échappaient de la bouche de Jésus et qui ont dû les surprendre, les disciples. Par exemple, il y a un mot qui n'a pas été traduit, qu'on retrouve tel quel, t'as-moi araméen, qu'on retrouve tel quel dans l'Évangile, chez saint Marc et puis chez saint Paul, qui est le mot Abba. Vous savez ce que ça veut dire Abba ? Ça veut dire Papa. Jésus a dû dire Papa, Abba, à Joseph, même s'il savait bien que c'était son père adoptif, mais il n'en assumait pas moins, toute la paternité de Dieu pour lui. Eh bien, ce qui surprenait les disciples, c'est quand ils parlaient spontanément à Dieu son Père au milieu de ses disciples, car ils priaient au milieu d'eux. Et ils étaient là, sans doute, ils ne devaient pas emmener large, ils étaient tellement absorbés dans sa prière Jésus que ça devait être assez extraordinaire comme spectacle. Eh bien, il y avait des moments où il devait échapper des mots. Et Abba, Papa, Papa. C'est magnifique. Eh bien, Jean-Paul II faisait comme ça. Moi, je n'ai pas, hélas, participé à sa messe dans sa petite chapelle du Vatican, comme beaucoup d'autres en ont fait l'expérience et qui ont pu me raconter. Moi, je l'ai fait seulement en 2004. En 2004, le pape Jean-Paul II était très fatigué. Il célébrait la messe toujours à Dorientem, face à son hôtel, dans la chapelle du pape Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, on fait ça. Benoît XVI aussi. Et donc, comme il ne pouvait pas marcher et qu'il était très important, il était sur un fauteuil et puis il était... Donc, on ne le voyait que de dos, assis. Il se voit la messe comme ça. Il ne pouvait plus se lever. Puis à la fin de la messe, on le tournait. Mais dans les premières années, quand on était convoqué à la porte de bronze pour participer à la messe du pape dans sa petite chapelle, on disait, on les mettait dans la chapelle, il pouvait y avoir 20 personnes seulement, ou 15 personnes. Vous ferez attention que le pape est en prière. Donc, silence. Et de fait, dans les premières années, quand ils entraient dans une espèce de pénombre, ils voyaient au fur et à mesure, une fois qu'ils étaient habitués à la pénombre, le pape était prosterné à terre et prié. Et puis, de temps en temps, il y avait des expressions, en polonais, qui sortaient de sa bouche. C'était l'expression de sa prière. Il était tellement adonné à la prière que ça s'exprimait spontanément. Je me suis refusé d'un témoignage du carnal Honoré, qui était archevêque de Tours, quand il a reçu le pape Jean-Paul II en 1996 pour, c'était une année martinienne, mais c'était aussi le baptême de la France, même si on avait appelé ça seulement le baptême de Clovis à l'époque. Et il était allé à Reims depuis Tours, puis il était allé à Saint-Anne-doré pour les familles, il était allé à Saint-Laurent-sur-Sèvres pour Saint-Laurent-de-Montfort. Il voulait absolument y aller. Et puis à Tours, il a aussi, c'est bon, une grande messe. Et quand il est arrivé de son voyage, il commençait à être un peu fatigué. Il y avait déjà sa maladie de Parkinson qui commençait. Voyage en avion, réception à la mairie ou à la préfecture avec, je crois que c'était Jacques Chirac à l'époque, puis rencontre avec les évêques, déjà avec les évêques, il pourrait être un peu fatigué. Mais comme il voulait aller à Saint-Laurent-sur-Sèvres pour Saint-Laurent-de-Montfort, il monte dans un hélicoptère avec Honoré. Et puis Honoré dit, dans un premier temps, je me suis dit, le pauvre vieux, il est tellement fatigué qu'il est en train de dormir. Puis je le regardais bien, ah non, non, il était en train de dire son chapelet. Les yeux fermés. Alors, l'histoire qui correspond à ce que je vous dis sur la pression des urgences, le pape est là, dans un avion, qu'il conduit je ne sais où, dans une destination assez lointaine. Il est à l'avant de l'appareil, près du hublot. Et puis il est abîmé dans son brévière. Il prie. Il prend tout le temps. Il a tout le temps. Le voyage était long. Et il est là. Djivich, Stanislas, son aide de camp, son secrétaire, arrive près de lui, par derrière, et dit, très Saint-Père, on vient d'avoir un message du Vatican, il y a une urgence. Le pape lui fait. Alors l'autre recule. Et puis, un quart d'heure après, il revient. Et il dit, mais très Saint-Père, c'est que c'est très urgent. Mais raison de plus pour que le pape prie. Magnifique. Magnifique. Raison de plus pour que le pape prie. La première urgence, c'est précisément la prière. Il n'y a rien de plus urgent. Je me rappelle d'une mère abbesse qui disait, c'est fou le temps que l'on perd à ne pas prier. Redites-le-vous à vous-même. J'ai pas le temps de prier, comme disent les enfants, vous savez, dans leur lettre de confirmation. Ben non, moi, j'ai pas le temps de prier. Ils en ont déjà d'administres, évidemment. Mais ben non. Mère Thérésa, un jour, ces religieuses ministères de la Charité qui sont sur le front de la Charité auprès des plus pauvres qui viennent un jour voir Mère Thérésa et disent, Mère Thérésa, on n'a pas le temps de s'occuper de tous les pauvres. On prit trop longtemps. Elle les regarde comme ça. Et puis, le lendemain, elle prend une grande décision. Elle dit, bon, ben, on fera une heure d'adoration de plus le matin avant d'aller aux pauvres. Mais oui, mais c'est de cette manière-là qu'elles ont été encore beaucoup plus détendues pour servir encore plus de monde. C'est extraordinaire. Il y avait aussi Saint-François de Sales, qui était aussi un homme extrêmement actif, qui a parcouru le Chablais pour la conversion des protestants au catholisme. Il les a ramenés un par un dans des difficultés épouvantables. Il écrivait des livres, des lettres. Il avait des dirigés dans la France entière, dans tout le royaume. Et il écrivait des lettres spirituelles. Je ne sais pas comment il faisait. Moi, je n'y arriverai pas, personnellement. Mais voilà. Et bien, il disait, quand je sens que la journée va être très, 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 très intense, eh bien, je me lève une heure plus tôt pour prier. Je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ça, là où vous êtes. Mais n'oubliez pas que votre travail, votre agir, votre action, votre service, votre mission, quelle qu'elle soit, si vous voulez qu'elle soit vraiment féconde selon Dieu, eh bien, il faut qu'elle ait son âme de prière. Elle ne deviendra prière, c'est-à-dire orientation vers Dieu, et votre témoignage pourra orienter des âmes vers Dieu, à condition qu'elle ait son âme de prière. N'oubliez pas que Marthe et Marie sont deux sœurs et qu'elles sont inséparables. Et que si, dans la pression des urgences, vous ne trouvez pas encore plus le moyen de prendre un petit temps pour être en cœur à cœur avec Dieu, simplement pour être là. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors, c'est le deuxième obstacle. Le deuxième obstacle à la prière, c'est l'encombrement intérieur. C'est la distraction. Il y a des gens qui disent, avec un peu de délicatesse dans leur confession, « J'étais distrait dans ma prière ». Bon, très bien. J'entends plus beaucoup ça maintenant, mais bon. Ça peut être d'ailleurs un encore moment légitime, parce qu'on porte des préoccupations. Moi, je me surprends, quand je prends ce temps d'horizon le matin, dans ma chapelle, je me surprends à être rattrapé. Alors, ce soir, je vois qu'à tes sens. Qu'est-ce que je veux leur dire ? Peut-être que je peux leur parler de ça. Et alors, je vole le temps au Seigneur. Alors que ce qui est plus efficace, c'est de me tenir en sa présence. Si je veux parler de la prière, autant que je prie. Et que je prie vraiment. Et donc, je reviens tout simplement à la présence du Seigneur en disant, mais Seigneur, c'est tout. Je veux demeurer en toi. J'ai lu la parole de l'Évangile, juste avant. Je veux que mes paroles demeurent en moi. Et puis, tes paroles demeurent en moi. Et voilà, je suis là. Tu es là. Je suis là. Tu es là. Nous sommes là. Bon, bref. Non, mais c'est tout. Je me tiens là. Vous voyez ? Et parfois, c'est le prochain qui nous préoccupe. Les personnes que nous aimons beaucoup, jusqu'à l'obsession. Des personnes qui nous ont fait du mal. Et on est là en train de faire de petits tribunaux intérieurs, où on est à la fois le juge, l'avocat général, le juge des peines, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, les personnes que nous aimons, et puis les personnes qui souffrent, qui nous préoccupent. C'est beau d'être préoccupé. Mais à ce moment-là, plutôt que de se braquer contre ça, parlons-en au Seigneur. J'ai une personne qui me préoccupe. Seigneur, je te la confie. Je t'en parle. Et puis, je suis à l'écoute de ce que toi, tu me diras, qui m'aidera à gérer cette relation. En ce sens, l'enseignement de Jésus est fondamental dans le serment sur la montagne. Vous savez ce que c'est que le serment sur la montagne ? C'est la charte parfaite de la vie chrétienne. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'être chrétien et qu'est-ce que c'est que vivre en chrétien, vous prenez l'évangile de saint Matthieu et vous lisez d'une traite le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7 de saint Matthieu, qui commencent par les biatitudes et qui nous donnent tout ce qui est être chrétien. Et au chapitre 6, verset 6, Matthieu 6, 6, c'est facile à recevoir, à retenir, eh bien, il nous donne le secret de la prière. Il nous dit « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » J'ai toujours trouvé ça très suggestif. Bien souvent, on est rattrapé quand on se met en présence de Dieu. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs quand on prie de demander la grâce de la prière. Saint-Ignat de Loyola qui donne ce conseil dans ses exercices spirituels. Il dit « Quand tu te mets en présence de Dieu, tu vas prier, demande la grâce de la prière. Demande au Seigneur de te venir en aide. Dieu vient à mon aide. » On dit toujours, quand on commence un office de l'ode ou d'eux, enfin, on le dit en français ou en basque, c'est comme vous voulez. Et donc, Dieu vient à mon aide. Seigneur, donne-moi la grâce de la prière. C'est lui qui établira le contact, ce n'est pas moi. Je ne suis pas capable de rejoindre Dieu. Dieu est transcendant. C'est lui qui se manifeste à moi. C'est lui qui, de sa condescendance, vient à ma hauteur, me parle à hauteur d'homme. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Et quand je sens que mon cœur, qu'il y a plein de choses qui viennent pousser la porte de mon cœur, parce que la chambre, c'est la chambre intérieure de mon cœur, comme dit saint Augustin, eh bien, dès que je vois qu'il y a des préoccupations, des distractions qui viennent pousser la porte, je me lève tranquillement, intérieurement, et je vais fermer la porte. Je passerai tout le temps de mon oraison, qu'il dure dix minutes ou qu'il dure une heure, en me levant intérieurement, dès que les préoccupations du monde, les personnes qui nous habitent poussent la porte, en me levant pour fermer sur nous la porte, sur moi la porte, que je prierai de manière beaucoup plus féconde que si tout coulait de source. Je me méfie, moi, des temps de prière où on est tout le temps consolé. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il y a des moments où si on me console, j'espère que vous avez aussi fait cette expérience d'un courant de paix et d'amour qui vous traverse, qui ne dure pas forcément trois heures, qui, à la fois, est très furtif. Le Seigneur nous gratifie, heureusement, à ce qu'on appelle le don de piété. Par les dons du Saint-Esprit, il peut nous donner des moments de... parce qu'autrement, on défaillirait en route, à force. Mais, Sainte-Thérèse d'Avila, par exemple, elle a passé 17 ans, dit-elle, dans son livre de sa vie, elle a passé 17 ans à l'oraison, au carmel de l'incarnation, à Avila, en s'ennuyant à sans soude l'heure, et en attendant impatiemment le son de la cloche qui annonçait la fin de l'oraison. 17 ans ! Mais elle est restée fidèle. Elle s'est tenue en présence de Dieu. Elle est quand même restée là. Je pense qu'elle a dû appliquer cette parole de l'Évangile, « Ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Est-ce que tu le crois que le Seigneur te le rendra ? Il te le rendra peut-être à travers une consolation qui viendra t'envahir. Il te le rendra certainement à travers une personne que tu rencontreras. Il te le rendra au cours de ta journée à travers quelque chose que tu n'as pas attendu, et peut-être qu'il va trouver une solution, qui sera une solution à un problème que tu poses depuis des lustres. Vous voyez ? Et de fait, j'ai fini. J'ai quelques... Cinq minutes ? Non, non, cinq minutes. Enfin, je revois. Non, c'est là, je mens. Et elle a... Tout d'un coup, elle est tombée en arrêt devant un Christ à la colonne, à l'espagnol, un Christ dégoulinant de sang, enfin une statue. Et Jésus s'est manifesté à elle. Et après, il y a eu des grâces mystiques qui ont encombré ses confesseurs et les ont ennuyés. Oh, arrête ! Oh, encore ça ! Oh là là ! Bon. Et puis, elle en a fait des livres magnifiques. Elle est devenue une maîtresse spirituelle, docteure de l'Église, s'il vous plaît. Voilà. Je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver à tous, mais... Quand vous lisez le compendium du catéchisme de l'Église catholique, au niveau 574, il est dit ceci. La distraction est la difficulté habituelle de notre prière. Pas un scoop, hein. Elle détache de l'attention à Dieu. Et elle peut aussi révéler ce à quoi nous sommes attachés. C'est très instructif. Quand vous rentrez en vous-même, faites un peu d'introspection, et vous dites, qu'est-ce qui me distrait le plus dans la prière ? Ça vous dit ce à quoi vous êtes attachés, de quoi il faut demander la grâce d'être détachés, d'être délivrés, d'être libérés, pour que votre cœur puisse s'attacher à Dieu. Et trouvez en Dieu ce qui comblera, d'une manière ou d'une autre, tous vos désirs. Enfin, le troisième obstacle, et j'en finis là, c'est l'oraison, c'est l'aridité, pardon. C'est l'ennui. Je m'ennuie dans la prière, je ne peux pas savoir. Moi aussi, de temps en temps, je m'ennuie. Ce n'est pas un scoop. Je ne sais pas quoi dire. On ne te demande pas. Le serger, tu sais, il sait ce que tu veux lui dire, mais tant pis, tu n'as rien à lui dire. Lui, il a tellement de choses à te dire. Toi, tu crois que prier, ça va être parler, parler, parler ? Mais il ne peut pas en placer une. Écoute-le. T'en l'oreille. Mets-toi en sa présence. Même si c'est indicible, même si c'est imperceptible ce qu'il te dit, il te parle. Puis, il y a bien un moment où, pour t'aider, tu prends l'évangile. Moi, je fais ça, quelquefois. Quand je vais dans le Saint-Sacrement, je commence à lui dire comme on parle à un ami. Donc, on lui confie un certain nombre de choses. On lui fait des confidences. On lui dit les choses pour lesquelles on le remercie, on lui rend grâce. On dit, merci Seigneur, qu'est-ce que tu m'aimes de cette manière-là ? Je ne le mérite pas vraiment. Bon, très bien. Ensuite, je lui dis, je lui pose des problèmes-là. Je ne trouve pas la solution. Il faut que je change un prêtre, que je le mette là. Mais comment faire ? Comment lui dire, etc. ? Ce n'est pas facile. Non, 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 ne t'inquiète pas. Bon, quelle décision que je prenne ? Comment je lui dis ça ? Et puis, cet événement-là, je n'arrive pas à comprendre. C'est injuste ce qui se passe, etc. Alors, je confie tout ça au Seigneur. Puis après, je reste là, tranquillement. J'essaie de me tenir en sa présence. Tu es là, Seigneur, je suis là. Et puis, au bout d'un certain temps, je lui dis, mais Seigneur, dis-moi quelque chose. Donne-moi une parole. À ce moment-là, j'ouvre la Bible. Au hasard. Ce n'est pas une loterie. Et là où j'ai mon pouce, je lis. Et je lis là, puisque je viens de l'ouvrir et de mettre mon pouce, dans le livre de Zacharie. La parole de Yahvé me fut adressée. Non, mais je viens de le faire. Je n'ai pas choisi. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fais une collecte auprès des aigliers. La parole de Yahvé me fut adressée. Non, mais je n'ai pas fait exprès. Ça ne marche pas à tous les coups, de manière aussi... Mais n'empêche qu'il faut croire que ça marche. Et très souvent, c'est là où je vois que Dieu est un Dieu vivant. Ça, ce n'est pas une lettre morte. C'est une parole vivante. C'est une parole de vie. Parce qu'aujourd'hui encore, de manière inattendue, mais souvent par rapport même à ce qui me préoccupe, ça répond exactement à la question que je me suis posée. Ça me rejoint exactement dans la situation dans laquelle je suis. Vous voyez quelqu'un d'autre que Dieu qui est capable de faire ça à travers cette parole qui est vivante ? Voilà, l'aridité. Donc, je n'ai plus de temps à la parler. Voilà. Oui, je dirais que l'ennui dans la prière, c'est un peu l'effet d'une drogue, même si je n'en ai pas trop l'expérience, personnellement. Parce que nous sommes trop habitués à recevoir des mots, des images, des sensations, en particulier à travers l'Internet. Mais aussi les réseaux sociaux qui encombrent notre vie. On est toujours en train d'envoyer des messages. que nous sommes, lorsque nous nous trouvons là, devant Dieu, dans un moment de calme, on se trouve en état de manque. On est un peu déroutés. Je me rappelle d'enfants de la confirmation, à l'Immaculée Conception, là, qui venaient de faire leur retraite de confirmation chez les moines de Saint-Sové. Euh, Saint-Sové, de Maïlis, dans les Landes. Et je leur dis, je leur pose la question, mais qu'est-ce qui vous a frappé dans la vie des moines et dans ce temps que vous avez passé avec eux ? Il y en a une qui me regarde et qui dit, le silence. Et d'ailleurs, au début, j'ai eu peur dans le silence. Puis petit à petit, le Seigneur m'a rejoint. J'ai compris que dans cet espace de silence que je prenais, qui était absolument, complètement inattendu et pas habituel, inhabituel dans ma vie, parce que j'ai toujours envie d'un SMS jusqu'à un point d'heure, ou je ne sais pas quoi, moi, je suis encore là. Eh bien, que là, c'est le manque quand on est drogué, quoi. Mais il y a beaucoup de manières d'être drogué. C'est la réalité du désert. Et on peut être tenté d'un certain découragement. Ça m'ennuie tellement que je ne prie plus. Je prie à certains moments seulement, mais je n'en peux plus. Le désert, c'est le lieu de la purification. Nous apprenons à travers l'aridité que Dieu n'est ni un sentiment, ni une idée, mais qu'il est transcendant. L'ennui, c'est le signe de la transcendance de Dieu. Est-ce qu'on veut bien se dire ça ? L'ennui, c'est le signe de la transcendance de Dieu. Autrement, si on cherche sans arrêt des consolations dans la prière, on risque, comme on dit, de confondre les consolations de Dieu avec le Dieu des consolations. C'est pour ça que Dieu, de temps en temps, il se cache parce qu'il est transcendant de mes désirs et de mes actions, y compris dans la prière. C'est lui qui se manifeste. C'est lui qui se révèle. C'est lui qui me console quand il veut me consoler. Mais quand il veut me purifier, il me purifie. Et croyez qu'il s'y entend. Dans le désert, il faut durer. De cette manière, le cœur se creuse et se dispose à accueillir l'effusion de l'Esprit Saint. Ben voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite de... C'est très décousu ce que je vous ai dit. J'espère qu'il y aura quelques petites choses qui vous serviront dans votre propre vie de prière. Mais rappelez-vous, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ni une grande idée, mais une rencontre avec un événement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là, son orientation décisive. Amen. Applaudissements Pardon si j'étais un peu long. Pour aider, il faut aider à une éventuelle question. Je rebondis sur ce que vous avez dit dans ces guerres. Je me rappelle que c'était un jeune avec qui j'ai pu parler. Vous avez parlé d'arrivité, d'ennui. Eux, ils le transforment plutôt dans le terme je ne ressens rien dans la vie. Autant à la messe, oui, parce qu'il y a le serment, parce qu'il y a la consécration éteristique, il y a l'électure, mais quand je suis seul, je ne ressens rien. Alors, ça rejoint à l'ennui, l'arrivité. Donc le conseil, c'est qu'on continue quand même. On continue quand même. Saint Augustin, il dit, quand tu pries, tu prends un temps et tu le décides. Quel qu'il soit ce temps long ou pas long, tu le décides. Au début, ce n'est pas la peine de prendre des heures. Et il dit, si au bout de dix minutes, tu es encore dans la consolation, tu as envie que ça dure, tu t'arrêtes quand même. Et si tu es dans l'aridité, au bout de cinq minutes, tu vas jusqu'à dix minutes parce que tu as prévu de donner dix minutes. Il faut objectiver. Or, nous, on est toujours dans le subjectivisme. Je ressens, je ne ressens pas. Oui, le sentiment, c'est très important. La sensibilité, c'est très importante, mais elle a besoin d'être commandée par la raison et la volonté. C'est la nature des choses. Donc, on n'est pas sans arrêt au niveau de son sentiment. Ça ne veut rien dire, le ressenti. Ça veut dire quelque chose, mais pas tout à fait. Il y en a qui font des prières extrêmement légitimes. Une tante qui est gravement malade prie pour sa prison et elle meurt. Où est Dieu ? Où est le fruit de la prière ? Dieu n'est pas un distributeur automatique de grâces. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et pour ceux pour qui nous prions. Il arrive que le Seigneur nous donne la bonne inspiration pour demander quelque chose qu'il nous accorderait effectivement parce que ça correspond parfaitement à sa volonté. Mais quand je prie très légitimement pour un malade qui est proche de moi et qui est peut-être près de mourir et qui va mourir quand même, dites-vous que cette prière est exaucée quand même. Ne réagissez pas selon vos critères trop humains, trop subjectifs et peut-être trop sentimentaux même s'ils sont parfaitement légitimes car on a le droit d'être affligé par la mort des nôtres. Mais Dieu sait ce qu'il fait et ta prière elle te permettra d'entrer dans la volonté de Dieu qui n'est pas ma volonté. Dans le Notre Père qu'est-ce qu'on dit ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, pas que ma volonté soit faite. Et donc cette prière même si elle ne paraît pas exaucée aujourd'hui elle va m'aider et aider peut-être ses proches à entrer dans la volonté de Dieu qui s'est exprimée même si elle contredit mon désir le plus légitime dans mon affection la plus basique. Vous avez beaucoup parlé des prières contemplatives et je pense qu'il y a aussi des fois des formes de prière où on fait autre chose par exemple sur la douche où on conduit où on fait la queue et quelle est la valeur de ces prières où on a quand même une partie qui a équipé autre chose par rapport à une prière. Alors la prière contemplative c'est vrai que c'est une prière où on est vraiment tout entier en présence de Dieu alors que la prière dont tu parles c'est très important c'est une manière quand même de rester présent à Dieu donc elle a une grande valeur aussi c'est l'expression du fait que dans d'autres activités que tu as moi je dis mon chapelet en voiture alors quand je ne conduis pas c'est plus facile mais quand je conduis j'ai un dizonnier et puis je dis mon chapelet en voiture et je reste attentif quand même à la route ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps Jean-Paul II imaginez Jean-Paul II il faisait trois rosaires et demi par jour je dis trois rosaires un rosaire c'est 150 je vous salue Marie c'est cinq mystères maintenant il y a maintenant c'est non c'est trois mystères maintenant c'est quatre bon qu'importe trois rosaires alors on se dit mais où est-ce qu'il trouvait le temps c'était une bigote le pape Jean-Paul II non c'était une prière qui était devenue tellement une prière intérieure une respiration intérieure qu'il pouvait dire sans Jésus-Salut Marie en étant très attentif à la personne qui venait le visiter et qui l'écoutait une prière ce qu'on appelle la prière du coeur chez les orientaux qui est une prière qui est formulée et qui petit à petit descend tellement dans le coeur que c'est ce qui nous maintient en présence de Dieu donc j'entends bien ce que tu dis et puis il y a une autre forme de prière dont je n'ai pas parlé parce que ce sera trop long il y a la forme de prière contemplative mais aussi la prière d'intercession par exemple quand je dis mon brévière en même temps je contemple le Seigneur qui s'exprime à travers son histoire racontée par les psaumes je lis des lectures patristiques ou de la parole de Dieu de l'écriture sainte qui me nourrissent dans ma relation avec Dieu et en même temps j'intercède pour le peuple qui m'est confié c'est une prière d'intercession et la prière d'intercession qui est la prière des psaumes par excellence où je redis à Dieu tout le bien qu'il a fait pour son peuple et je lui demande de le faire pour le peuple d'aujourd'hui c'est ça le brévière et bien cette prière d'intercession c'est l'intermédiaire entre la prière contemplative qui me met déjà au ciel parce que c'est l'expérience du ciel en fait la prière contemplative c'est l'intimité l'union avec Dieu et l'action dans lesquelles qui trouve sa source dans ma prière contemplative dans le même registre les prières donc avec Dieu et les prières avec les saints ah oui alors dans la prière je peux m'adresser directement à Dieu mais surtout dans la prière d'intercession je peux demander à ceux qui sont plus proches de Dieu que moi la Vierge Marie bien entendu mais aussi les saints pour qui j'ai une particulière dévotion avec qui j'ai une particulière affinité et bien de leur confier à eux cette prière d'intercession qu'ils vont porter au Seigneur ce sont les médiations on sait bien que quelquefois j'ai une demande à faire à monsieur le préfet ou bien je l'appelle directement moi c'est encore assez facile ou bien je passe par un intermédiaire je vous demande je me recommande auprès de vous auprès du préfet je me recommande à vous auprès du préfet est-ce que vous pouvez intervenir pour moi c'est du même ordre on a besoin de médiation pas d'autres questions allez je vais vous en donner une dernière un peu taquine puisque je suis souvent taquin avec eux que vaut la prière d'un musulman qui s'adresse à Allah ou d'un bouddhiste qui s'adresse à Bouddha même si Bouddha n'est pas considéré comme Dieu ou un adorateur de l'oignon qui s'adresse à l'oignon c'est Dieu l'exauce alors il faut faire attention que s'il s'adresse aux oignons comme à une idole ben il s'adresse pas à Dieu s'il s'adresse le bon musulman à Allah qui sait pas encore très bien qui a jamais lu le Coran comme 95% des musulmans 97% des musulmans et bien c'est le même Dieu que moi rappelez-vous de Charles de Foucault comment Charles de Foucault s'est-il reconverti lui qui était dans une famille chrétienne mais qui était révoltée par l'histoire de sa vie ses parents qui meurent quand il est orphelin à 9 ans il est auprès de ses grands-parents qui sont assez rigides l'Alsace-Lorraine qui passe chez les Allemands donc lui il veut pas rester Allemand il veut rester Français donc il s'en va avec toute sa famille enfin ses grands-parents et donc il renie sa foi il vit une vie de patachon en particulier l'école d'application de la cavalerie à Saumus après on fait Saint-Cyr et puis un jour il demande un congé sans sol parce que cette vie-là le remplit pas ça le remplit un peu mais pas le cœur et du coup il va faire une cartographie en se déguisant au Bédouin du Maroc et il voit des musulmans que personne ne voit sauf lui caché derrière un Erectus qui à heure fixe descendent de leur chameau et se tournent vers la Mecque qui pense être la direction de la Mecque et puis se prosterne devant Dieu et il a été saisi par cette prière toute simple de ces musulmans à tel point qu'en rentrant à Paris il a prononcé cette prière sans cesse il dit Seigneur si vous existez faites que je vous connaisse puis petit à petit à travers sa cousine Marine Bondy qui l'invitait dans des petits thés tout à fait agréables avec un prêtre remarquable qui était l'abbé Huvelin qui était un normalien qui faisait des conférences d'histoire de l'église à Saint-Augustin et bien il est saisi quand même par ce prêtre intelligent et puis il va le rencontrer pour parler avec lui d'homme à homme c'est quand même le capitaine marquis Charles de Foucault et il arrive au confessionnel Saint-Augustin et il voit ce prêtre qui était un libéral pas du tout un type dirigiste ah oui c'est un libéral pas du tout quelqu'un qui il était très 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 respectueux de la personne en face de lui pas libéral en ce sens là évidemment pas au sens du libéralisme et pardon et il s'approche il dit monsieur l'abbé est-ce que je pourrais vous parler vous rencontrer vous vous parler et l'autre inspiré par l'Esprit Saint lui dit confessez-vous c'est un peu dur de la feuille je ne demande pas de me confesser je demande à vous parler oui oui j'ai bien entendu confessez-vous et c'est là qu'il s'est converti oui mais à partir de la prière des musulmans en fait je veux juste raconter une anecdote par rapport à ça oui le jeudi saint après le cathé on a rejoint l'église et en fait sur le trajet je crois une amie qui était musulmane en fait et elle me dit tu vas à la messe je lui dis ben ouais je lui dis viens parce que je voyais elle était gênée et elle me dit mais il m'arrive d'être tout bizarre mais on va me prendre pour une folle je lui dis ben non qu'est-ce qui t'arrive elle me dit mais en fait je prie Saint-Crita et tout ce que je demande elle me l'exhauste oui alors je lui dis ben écoute quand tu seras prêt viens avec moi à la messe elle n'a pas voulu ce soir-là précisément mais alors j'ai trouvé ça enfin alors ça c'est vrai que moi j'en ai l'expérience en tout cas à travers des témoignages de catéchumènes adultes qui viennent de l'islam il y en a de plus en plus qui souvent sont touchés par des grâces particulières à travers des saints la sainte vierge qui leur apparaît qui se manifestent à eux il y a un exemple très beau je vous termine par ça parce que ce serait trop compliqué mais un jeune qui va être confirmé à la Pentecôte qui n'a pas pu être confirmé à Pâques qui a 19 ans qui a été à peau élevé dans l'islam un islam rigoureux pas fanatique mais rigoureux sa mère baptisée mais voilà mais son père un pieux musulman donc jusqu'à 14 ans il a pratiqué la mosquée etc bon mais il avait l'intuition dans son cœur qui avait mis ça dans son cœur je ne sais pas que Dieu était un Dieu d'amour et puis en lisant le Coran il était un peu heurté quand même par certaines sourates qui ne transpirent pas complètement l'amour de ce Dieu dont il avait l'intuition alors il a décidé de tout rejeter il a tout envoyé promener toute religion machin plus de religion et de 14 ans à 17 ans plus de religion et puis il passait devant l'église de Sainte Bernadette ce n'est pas un chef d'œuvre d'architecture sacrée mais enfin bon tous les jours en allant au lycée et il était un peu pressé d'entrer là-dedans dans cette église mais il se refusait d'entrer jusqu'au jour où il a fait le pas il est rentré et il me dit quand je suis entré j'ai été saisi par la révélation de l'icône du Christ crucifié et je me suis senti me pressé de tomber à genoux et j'étais envahi par un courant d'amour et je me suis dit ce dieu d'amour il est là il est allé voir le curé Pierre-Amburu et il a frappé à la porte du presbytère il l'a catéchisé il lui a donné des livres il sera baptisé à la Pentecôte vous pouvez prier pour lui magnifique et souvent c'est comme ça les grâces particulières parce que le Seigneur c'est ce qu'il fait et il nous parle à tous de manière particulière quand on est plutôt des rationnels dans un monde un peu laïque comme le nôtre et peut-être pas forcément comme ça qu'il fait c'est peut-être à travers des rencontres quelquefois à travers la réflexion intellectuelle que sais-je voilà allez on arrête très bien alors ça va être un petit peu pénible ah pardon non 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 je m'assois en moitié je crois qu'il y a un fauteuil qui me tourne les bras devant les remerciements merci beaucoup à Etienne merci à tous merci à tous